Bonjour, je vous présente mon télescope LCD à réalité augmentée. Je vais faire une présentation de l'optique. On a tout d'abord un objectif, ici, qui a une focale variable, donc on peut faire varier la distance focale entre 105 mm puis jusqu'à 150 mm en tournant ici. Donc ça nous permet d'ajuster le focus de l'image pour la suite. Ensuite, l'image formée par l'objectif se forme à ce plan-ci. Donc j'ai placé une lentille de champ qui va permettre d'imager l'objectif sur ma seconde lentille érectrice. Donc une première image se forme à cet endroit-ci, elle est inversée. Donc ici, j'ai une autre lentille qui va inverser l'image une autre fois et l'agrandir. Donc elle va prendre l'image ici et elle va l'amener ici, dans ce plan-ci. Et ici, c'est mon écran LCD. On peut voir le petit contrôleur LCD ici. Et à cet endroit-ci, j'ai aussi placé une autre lentille de champ qui fait toute la dimension de l'écran afin d'imager cette seconde lentille sur mon oculaire. Et par la suite, je vais lui présenter mon oculaire qui lui va permettre d'observer l'image sur l'écran LCD avec un oeil. Donc de pouvoir approcher cette image-là, d'amener l'écran LCD à l'infini en même temps que l'image formée par mon système optique. Et en fait, toutes les dimensions de lentilles sont ajustées pour qu'il n'y ait pas vraiment de perte de lumière, donc que la lumière passe au travers et qu'il n'y ait pas de vignetting. J'ai fait bon même la conception mécanique et j'ai imprimé les pièces avec mon imprimante 3D. On peut voir toutes les pièces ici. Ici, on voit les quatre lentilles que j'ai utilisées dans mon système optique. On a en haut la lentille de champ de l'écran LCD. À droite, la lentille de champ de la première image. Et en bas, les deux lentilles. Donc la première lentille, c'est la lentille électrice. L'autre lentille, c'est l'oculaire. Pour pouvoir fixer mes lentilles, j'utilise des montures en demi-cylindre dans lesquelles elles rentrent parfaitement. Et une fois que l'autre moitié de la monture est placée, ça maintient vraiment bien la lentille en place. Et on peut par la suite placer un tube pour vraiment que tout tienne bien. J'ai utilisé un objectif qui était déjà fait. Il y avait quelques vis. Donc j'ai fait une monture pour adapter les vis à mon design mécanique. Donc une fois que c'est vissé, c'est vraiment solide. Ensuite, j'ai placé ma première lentille de champ comme ceci. Un autre tube avec la bonne distance pour faire la bonne distance vocale. Ensuite, ma seconde lentille qui est ma lentille électrice. Je place un autre tube. Et ça ici, c'est la lentille avec l'écran LCD. Donc la lentille de champ placée directement sur l'écran LCD. On voit l'écran LCD de l'autre côté, ça ressemble à ça. Et j'ai placé encore une fois un autre tube par-dessus. Ensuite, ça c'est l'oculaire. Donc j'ai placé l'oculaire par-dessus tous les systèmes que je viens de montrer. Ce qui donne le résultat final. Mon télescope, le voici. Et me voici en train de l'utiliser. Pour ce qui est de l'électronique, j'ai un écran LCD à l'intérieur de ce boîtier-ci. Qui est contrôlé par une petite carte de contrôle Nextion. Ça permet de la brancher sur un Arduino. Et d'y envoyer certaines commandes. Donc là, j'y envoie des données. Donc j'ai placé un petit breadboard sur le dessus. C'est un petit circuit tout simple de prototypage. Juste pour démontrer le principe. Donc j'ai mis un petit capteur de pression et de température BMT 085, juste ici. Qui est branché dans l'arduino. Et l'arduino va prendre les données de ce capteur-là. Et l'envoyer à la carte Nextion. Pour qu'il affiche les données de température et d'altitude sur l'écran LCD. En même temps qu'on peut regarder dans le télescope et voir une image. L'objectif de ce projet-là, c'était de faire tout d'abord un télescope qui produit une image à l'endroit, sans vignetting, avec une bonne luminosité. Donc c'est une réussite. Et aussi de combiner ça avec un écran LCD pour afficher les deux images en même temps. Donc faire un télescope à réalité augmentée. Qui me permet d'afficher des objets sur l'image, la vraie image qui est perçue par le télescope. Et en fait, bon là, j'ai simplement affiché des données. Ça pourrait être des images, ça pourrait être des vidéos. Là, c'est que j'étais limité avec ma carte Nextion qui peut simplement envoyer quelques images ou quelques données. Mais on pourrait mettre un vrai contrôleur pour l'écran LCD. Et on pourrait aussi utiliser des prismes pour raccourcir l'optique. Donc c'était simplement une preuve de concept pour un télescope à réalité augmentée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !